Voici l'une des plus malheureuses du championnat de France. Elle est tombée à la poutre, elle est tombée au bordeaux symétriques. Isabelle Séverineau va t'elle sauver l'honneur au sol ? La plus élégante des gymnastes françaises, la meilleure au classement mondial à Lausanne, 20ème. Dixième ? Pardon, dixième, dixième. Elle va m'arracher... Un oeil. Oui. Allez. C'est bien, n'est pas parti, Vries, elle t'a rien pour carper. Tempo W Rienni percuté, salto avant. Parfait, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, attention à la fin. Isabelle Séverineau a bien rattrapé ce petit déséquilibre à la fin de son programme. Isabelle Séverineau qui joue sur une facette qui est effectivement intéressante, c'est-à-dire la féminité. Pierre, justement, vous parliez de féminité, à qui vous fait penser un petit peu cette gymnaste ? Vous ne vous rappellez pas un petit peu Svetlana Boginskaya ? Ah, Svetlana Boginskaya. Non, parce que sa silhouette, son dynamisme, non ? Oui, effectivement. Elles sont très proches l'une de l'autre, sur le plan de la silhouette. Et c'est vrai qu'Isabelle Séverineau a compris qu'elle accédait maintenant à une gymnastique beaucoup plus femme que une jeune fille. Donc, elle en joue et elle a raison. C'est ce qui est difficile. Ça n'empêche pas de réaliser des prouesses acrobatiques. Très bien.